Bonjour tout le monde, alors nouvelle vidéo. Désolé parce que j'avais mis la caméra en charge, mais je ne savais pas que quand tu n'es pas la caméra en charge, je suis tout le monde en même temps, ça faisait des billes de billes incessantes. Donc, j'ai mis un OSP, ou aussi des films à faire des billes de billes de billes, donc désolé si l'OSP n'est pas assez fort et qu'on entend faire des billes de billes, ou au contraire si le trop fort et que tout ça couvre ma voix, mais je ne peux pas faire autrement, car je ne peux pas retourner la vidéo. Beaucoup d'erreurs à bientôt. Le gardien de la tempête vongolais, détenteur de l'anneau vongolais de pureté, un des anneaux les plus puissants avec les anneaux marres et les anneaux simones, ainsi que les tétines des arcobaraino, 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 donc pourquoi je parle de ce personnage? Même, on enlève le fait que c'est mon personnage préféré, le Reborn. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a le potentiel pour être le personnage le plus puissant du manga, si on enlève les Daemon Space. Pourquoi? 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 Notre bon ami, donc on verra, pour illustrer, a l'anneau vongolais, il est maintenant à mon droite, à mon gauche, de l'oeuf rouge, de la tempête. Donc, il est déjà assez puissant. Donc là, l'anneau vongolais. Bon, moi, c'est les anneaux vongolais, deuxième forme, que j'ai parce que les premières formes portées, en vrai, c'est pas pour le faire. Mais bon, alors, donc imaginez que c'est l'anneau vongolais première forme, forme originelle. Eh, eh, bah, eh, ou même, les équipements vongolais, c'est autre chose. Ça, ça, je trouve, c'est l'une des seules erreurs de la mangaka, d'avoir fait les équipements. Le gars, il déviérait, il a un arc, il a l'air petit, il a l'air petit, l'autre, il a un machin là, puis tu prends les coups, l'autre, il devient connu, c'est des bacs, etc. Donc, c'est un bateau de chaman, ça n'a rien à voir. Donc, les anneaux, il peut peut-être aussi utiliser les équipements, mais bon, les équipements, c'est autre chose. Comme je viens de le dire, on va rester sur les anneaux, forme originelle, pas cette forme-là, forme originelle, même cette forme-là. Alors, on sait aussi que Goku Derra, en plus d'avoir l'attribut de la foudre, j'ai jugé avec le foudre, en plus d'avoir l'attribut de la tempête, Ah, ben, l'attribut de la foudre. Donc, il va voir Lambo, son petit frère, parce que, selon la légende, le gardien de la tempête, le gardien de la foule, il va voir Lambo. Hé, Lambo, toi, tu t'es battu deux fois dans l'anime, dans le manga. Et en plus, tu t'es jamais battu en tant que petit, tu t'es battu une fois en tant que vingt ans, d'ailleurs. Dommage qu'on l'a pas vu une deuxième fois, le Lambo de vingt ans plus tard. Mais bon, donc tu vas voir Lambo. Excuse-moi, Lambo, je suis dans la merde, passe-moi ton âme. Tu as deux anneaux, vangolais, de catégorie. Ah, de pureté A. La tempête, la foudre. Tu es encore dans la merde. Pourquoi ? Je sais pas, tu bats combien que rien, par exemple ? Voilà, Demon Space. Hé, Yamamoto, prête-moi ton anneau, car j'ai aussi l'attribut de la pluie. Ça t'en fait trois vues. Hé, Yohé, passe-moi ton anneau du soleil. Quatre, hé. Ibarry, passe-moi ton anneau de la foule, de la foule, du nuage. Cinq. Cinq anneaux vangolais, tu n'es des darons. Ah, avec les cinq anneaux. Avec les cinq anneaux, tu n'es des darons. Si en plus, tu prends leur boîte, Ça te fait le lit, le kangarine, l'hérisson, le cogero et le taureau. Et en plus, si tu les comme biophonoma, ça te fait les menottes, les gants, le casque ou le bouclier. Le casque, c'est avec les équipements, c'est le bouclier qui est avec les nanos. Ouais, le bouclier. Les katanas. Donc, les seuls personnages susceptibles de l'hérisson, après l'utilisation qu'il en a fait de ses cinq attributs, il a combiné avec la tempête. C'est toujours, par exemple, contre le bouclier, comment il s'appelle, Gamma. Il envoie un tir. Donc, un tir de la tempête. Combiner, par exemple, avec le nuage, le nuage de la dispersion. Donc, le tir, il s'est... Voilà. Est-ce qu'il ne peut que combiner sa tempête plus un autre élément ? Ou est-ce qu'il peut combiner les cinq ? Ou même, il prend, je ne sais pas, le soleil, il le combine avec la foudre. Sans utiliser de tempête. Il y aura toujours un fond de tempête parce que c'est son attribut de base, tu vois. Mais bon, je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis. Je ne sais pas si il y en a bien à faire comprendre. Je ne sais jamais si il y en a bien à faire comprendre. Donc, il faut totalement le compréhensible. J'ai essayé de m'expliquer clairement. Il utilise cet attribut. Dans son combat, comme Gamma, il a toujours combiné cet attribut avec un autre attribut. Il n'a jamais fait trois attributs, par exemple. Et il n'a jamais fait deux attributs sans avoir la tempête. Ma question est, est-ce qu'il peut utiliser cinq en même temps ? Enfin, il fait un tir avec les cinq en même temps. Donc, la dégénération, c'est la tranquillité, l'harmonie, les trucs de mon cul, la petite. Voilà. Est-ce qu'il peut aussi, vu que c'est un problème, c'est un attribut, c'est pas un seul but d'empreux, là. Est-ce qu'il peut, je ne sais pas, combiner la foudre et le soleil sans utiliser d'autre. Et donc, les seuls personnages susceptibles d'être encore plus puissants sont des mondes Space. Pourquoi ? Lui, il n'a pas que cinq attributs. Il en a quatorze. Quinze ! Il a l'attribut de la nuit. Les sept attributs du ciel et les sept attributs de la terre. Non. Les six attributs du ciel sans compter le ciel et les six attributs de la terre sans compter la terre ainsi que l'attribut de la forêt. Ça fait treize. Je ne suis pas un autre monopole. D'ailleurs, les attributs de la terre, c'est aussi une grosse armec. Ils arrivent dans le passé. C'est la guerre. Comme par hasard, tu n'en as croisé aucun, je ne sais pas, avec l'attribut de la forêt ou de la montagne. Ben, c'est que quand tu reviens dans le présent, il y a les six émones. Donc on dit, on était là, il n'y a que les six émones qui peuvent avoir les attributs de la terre. Bon, je ne vous compte pas les monstay. Et... Ce n'a, qui est plus puissant aussi que les monstay, il se fait beaucoup d'erreurs. Ainsi que Biakouran et de tous ceux qui ont l'attribut du ciel en général. Pourquoi ? Après, Xanthos, il a l'attribut du ciel et il a aussi l'attribut de la... Comment ça s'appelle ? De la tempête. C'est bizarre, parce que ceux qui ont l'attribut du ciel, ils peuvent ouvrir toutes les boîtes. Non, 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 ça n'a rien à voir. Non, 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 pardon, ça n'a rien à voir. Ceux qui ont l'attribut du ciel, ils peuvent juste utiliser tous les anneaux et ouvrir toutes les boîtes. Par exemple, s'il veut ouvrir une boîte de la tempête, il peut avec un anneau de la foudre. Ou alors, il fait un anneau de la foudre et une boîte de la foudre. Mais bon, c'est toujours plus puissant d'ouvrir une boîte de la foudre avec un anneau de la foudre et un attribut de la foudre. Si tu as un attribut du ciel et que tu as un anneau de la foudre, il trouve une boîte de la foudre, c'est un moment puissant. Et donc là, une autre question se pose. Tsunas, par exemple, s'il prend l'anneau de la foudre, est-ce qu'il peut ouvrir une boîte de la tempête ? Vu qu'il est le ciel, il peut tout faire. Mais est-ce que... Voilà. Donc, beaucoup d'air. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.